Musique Crochute était une vieille sorcière qui habitait seule dans sa maison depuis la mort de son mari. Ce matin-là, elle se sentait vraiment très vieille et vraiment très seule. Pour se distraire, elle décida d'aller faire quelques courses et prépara son balai et son cabas. Mais quand elle sortit sur le pas de sa porte, elle poussa un cri de surprise. Elle venait de découvrir à ses pieds un panier en osier et dans ce panier, un bébé. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » glapit la sorcière. Réveillé en sursaut, le nouveau-né se mit à pleurer. La sorcière rentra la corbeille en mougréant. « On prend ma maison pour un débarras maintenant, c'est nouveau ! » Elle examina le bébé sous toutes ses coutures. Il était vraiment affreux. Ses oreilles étaient énormes, son nez pointu et sa bouche tordue. « Quel beau petit ! » songea la sorcière. « Il me ressemble un peu. Comment peut-on abandonner une telle merveille ? Décidément, les gens n'ont pas de goût. » Elle le prit dans ses bras et le berça en chantonnant. « Dodo, petit crapaud, petit crapaud bavra bien vite. Dodo, petit crapaud, petit crapaud bavra bientôt. » Le bébé bava sur la sorcière, ce qui la fit beaucoup rire et il s'endormit aussitôt. Crochute ne perdit pas de temps. Elle fouilla ses étagères à la recherche de nourriture pour lui. « Voyons, confiture de cafards, purée de fourmis, compote de verre de terre. » Elle remplit une dizaine de petits pots puis les rangea en ligne sur la table. « Il choisira ce qu'il préfère. Il ne faut jamais forcer un enfant à manger ce qu'il n'aime pas. » Quand le bébé se réveilla, elle lui fit goûter ses nombreuses préparations. Mais à chaque bouchée, le bébé recrachait tout devant lui. La sorcière, couverte de nourriture, riait aux éclats. « Comme il est mignon ! Un peu difficile, mais mignon ! » Elle lui présenta le dernier pot de confiture de sauterelle. Et miracle, le bébé la trouva à son goût. En quelques secondes, il vida le pot et lécha même la cuillère. En revanche, il refusa toutes les boissons en hurlant plus fort qu'un vampire devant un aïoli. La mort dans l'âme, la sorcière partit chercher du lait au village. Cela l'ennuyait beaucoup, car jamais elle n'avait acheté quoi que ce soit. Elle préférait tout fabriquer elle-même. Par bonheur, elle aperçut sur la route une vache qui broutait dans un pré. Elle s'approcha de l'animal et plaça un seau sous son pi. Puis, elle se mit à lui tourner l'oreille comme on le ferait d'une manivelle. Aussitôt, la vache remplit le seau d'un lait crémeux à souhait qu'encrochu t'en eut assez. Elle tira un coup sur la queue de la brave bête et le lait cessa de couler. Ravie, la sorcière regagna sa maison. À son retour, le bébé hurlait toujours « Voilà, voilà, mon tétard, ton lolo arrive ! » Mais comme pour les autres boissons, le bébé refusa de boire. « C'est pas possible ! » s'écria la sorcière. « Tous les enfants aiment le lait ! À moins que... il est peut-être trop frais. » Elle tapota trois fois le biberon avec sa baguette magique. Aussitôt, la boisson se transforma en lait caillé. Le bébé eut l'air d'apprécier le changement car il finit le biberon sans se faire prier. En le voyant têter goulûlument crochute, se sentit tout attendri. « Il est vraiment adorable, un peu braillard, mais adorable ! » Elle sentit alors un liquide tiède s'échapper de la culotte de l'enfant et inonder sa robe. « Et en plus, il fait pipi sur moi. Il n'y a pas de doute, il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. » Puis elle le berça pour l'endormir en lui racontant la belle histoire d'un joli dragon courageux. Ce dragon dévorait tous les affreux chevaliers qui venaient l'enquiquiner dans sa grotte et il ne fit qu'une bouchée de l'atroce princesse qui était une véritable chipie. La maison était redevenue calme et crochute pour la première fois depuis longtemps se sentait de bonne humeur. Elle se dit « Et si je gardais ce bébé ? » Au fond, je pourrais l'adopter et lui transmettre tous mes secrets. Soudain, on frappa à la porte. Crochute alla ouvrir. « Cousine Cradoc ! » s'écria-t-elle. « Quelle surprise ! Que viens-tu faire ici ? » « Comment ? Ben, je viens chercher mon petit. Tu n'as pas lu le mot que j'avais posé sur le panier ? J'avais juste besoin que tu le gardes aujourd'hui. » La vieille crochute sentit son cœur se serrer. Le mot avait dû s'envoler. Elle ne l'avait pas vue et elle n'avait plus du tout envie de se séparer du bébé. Elle poussa un énorme soupir et raconta sa méprise à sa cousine. Cradoc était très ennuyée et elle voyait bien dans quel désespoir se trouvait sa parente. Alors, après avoir longuement réfléchi, elle s'écria « Écoute voir, cousine, et si je te confiais le bébé un après-midi par semaine ? Comme ça, je pourrais faire mes courses tranquillement, d'accord ? » Le cœur de Crouchute se mit à battre un peu plus fort. Pourtant, elle répondit d'un air détaché « Pourquoi pas ? Si ça peut t'arranger, Cradoc, je veux bien. » Sitôt sa cousine partit, Crouchute se précipita dans son atelier. Cradoc venait de lui donner une idée. Elle bricola un instant, puis sortit planté un énorme panneau devant la maison. Dessus, on pouvait lire « Garde gratuite de bébés de 0 à 5 ans par sorcières expérimentées, jeux atroces en tout genre, chansons horribles, initiation à l'alphabet magique, etc. » S'adressait ici. La formule eut du succès, car toutes les sorcières de la région inscrivirent leurs enfants à cette garderie. Désormais, chaque jour, la vieille Crouchute pouvait jouer et chahuter avec une ribambelle d'épouvantable bébé. Et le soir, lorsqu'elle se retrouvait seule, elle en profitait pour se reposer. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. ! Sous-titrage ST' 501